Bonjour, je m'appelle Joël Horte, je suis directeur de camping et je vais vous expliquer comment se protéger de la pluie quand vous êtes en toile de tente. Si vous voulez vraiment vous protéger de la pluie, parce que vous avez une crainte, il faudra demander au directeur ou au placier, la personne qui vous met sur le terrain de camping, la possibilité d'être déjà dans le point le plus haut du camping. Il y a toujours des différences de niveau dans un camping et par rapport à un côté de montagne, si vous êtes dans une montagne, calculez l'aval et l'amont pour vous situer par rapport à des éventuels écoulements d'eau de pluie. Ensuite, il vous sera aussi utile de faire des rigoles tout autour de votre toile de tente ou du moins des côtés qui sont susceptibles de recevoir une grande quantité d'eau de pluie pour dévier des ruissellements importants. Ensuite, il y a des toiles de tente plus ou moins équipées contre la pluie, ça, ça dépend de votre matériel aussi, ça dépend de vos désirs et puis ça dépend aussi de la région où vous allez. Mais sachez que s'il y a des trombes d'eau, si nous sommes à un intempérit, vous serez automatiquement évacués du camping. En ce qui concerne les rigoles, il faut être raisonnable. Bien évidemment, on fait des trous qui vont contourner la toile de tente d'une dizaine, d'une quinzaine de centimètres. N'allez pas faire des trous énormes. Là, les directeurs de camping ne vont pas aimer qu'on détériore leur terrain. Ce n'est pas la peine de faire une tranchée non plus, il ne faut pas exagérer. Mais on compte sur votre comportement citoyen, comme d'habitude. Mais n'hésitez pas à venir en camping. Et n'oubliez pas la petite bêche pour faire les rigoles. Sous-titrage Société Radio-Canada